et c'est tout le monde c'est capitaine kebab on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour une vidéo encore une fois sur fifa 16 pour la car manager épisode numéro 3 avec la géographie donc si tu regardes le troisième épisode et ben t'es un vrai poteau donc aujourd'hui c'est un épisode mercato on va simuler le match contre le stade la valeur on s'en fout un petit peu donc j'ai fait ma liste prioritaire donc kofi didi vous l'avez déjà vu facundo caldozo c'est ils vont en argentine il a l'air plutôt pas mal mohamed abu regardez ses stats voilà je n'ai rien d'autre à ajouter il y a des stats de fou balia ibaka yoko voilà anan aussi les stats de fou vidalba j'ai pris des joueurs qui ont des juste des stats énormes donc pablo perez on va on va on va voir on va voir les amis j'ai fait quelques joueurs voilà on va voir comme ça tac donc c'est déjà six messages donc maboulou c'est 4 millions de donc attendez on va aller baka yoko 4 millions trop donc on va on va faire des petites off 3 millions là je vais mettre voilà on a 3 millions on va essayer de parler on ne les prendre trop cher mohamed abu 6 millions on va mettre 4 millions là il y a la vue ils sont des gros budgets alors là chamoro chamoro je vais aller voir il est peut-être qu'il est pas très bon pablo perez 12 millions voilà le problème c'est que je vais mettre plutôt 7 millions pas payer trop cher ça c'est quand même une carte réaliste et vilalba vilalba et lui je ne sais pas il n'avait pas des trop bonnes stats je crois on va aller voir on va aller revoir en fait les amis on va aller on va tout aller au revoir donc tac 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 anan on n'a pas encore reçu alors chamoro il a des bonnes stats ouais 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 moi il a des plutôt des bonnes stats après ouais pourquoi pas le faire progresser lui a des bonnes ça donc c'est anan ouais pablo perez ouais on n'a pas eu encore tout le monde hop 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 vilalba il y a plutôt des bonnes stats pour 2 millions 500 on va aller on va aller mettre une petite offre on va lui mettre une petite offre là on va le mettre genre à 1 millions 1 millions 500 mille de ce choix c'est pas très cher c'est assez honnête je trouve un peu là donc on a tout fait on a tout fait les entraînements on va les simulter genre comme d'hab tac c'est saco qui augmente aussi avec leur constat comme il est blessé il peut pas les faire zachary au boucher il a pris plus 1 ah ouais il va dire peut-être plus je sais pas combien attendez du coup comme il est blessé on va mettre quelqu'un va mettre au bac au zélo il va directement prendre je vais mettre un truc en passe en voyant je demande d'elle voilà je simule je le simule j'ai fait taille par une bonne et voilà il va ah ah voilà bon on s'en fout donc ben on continue on continue tranquille la vol on va simuler parce que on peut pas l'acheter alors anan ils veulent pas bon on va mettre déjà deux millions nos deux millions ça a l'air d'être un petit club ils peuvent vite accepter j'aimerais alors lui je l'avais vu en un petit million 1,800 mille je pense que ça peut passer pour son berenguer ça peut passer peut-être la défense surtout là j'ai pas j'en ai pris que un défenseur alors 1,8 millions pour ça qu'une calme de saut bon on va mettre 1,8 millions c'est pas très cher pour ça qu'une le calme de saut et de façon je pense de les valoir allez on a le blessé elder costa ça c'est chiant ouais ouais ça c'est chiant on va aller utonji il revient tranquillement sûrement mais doucement par contre tchakob 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 on va simuler vite fait ce match je ne serais bien de le gagner on va le gagner je pense là bas il s'est pas très fort on perd du coquelance et nulle contre Metz on gagne 2-0 je vous l'avais dit on le verre on allait gagner ce match hop là donc on est cinquième de ligue 2 pour l'instant alors une dotation de compétition en plus on a une dotation de compétition alors qui est moué bah y'a quoi 25 000 ouais pourquoi pas on va mettre titulaire indiscutable de toute façon il jouera titulaire indiscutable alors pour Pablo Perez 12 millions je pense qu'on va monter à 10 millions ah il a eu 30 ans ouais non on va pas mettre on va pas le prendre oui parce qu'il comment il est vieux alors là alors lui ouais non il a pas l'air bon Benitez non plus Mousseau non plus ouais je regarde lui il fait Mouran Mbouel moi non oui le Bastien Manzala ouais Manzala j'allais dire Manzala j'ai pas pensé plus tôt bon allez on continue hop on va relever 2-3 messages genre normalement 4 messages je vous l'avais dit alors là les transferts acceptés Manzala 456 000 ouais bah bon on est mieux les 450 000 on est pas à ça prêt par contre Mouhammed Abou ah ouais 4 millions on peut l'avoir alors qu'il vaut 6 millions voilà c'est le genre d'offre que voilà même s'il aurait coûté 20 millions et qu'on aurait eu moins cher je l'aurais pris Mouhammed Abou donc voilà un gros joueur mais bon on peut voir que c'est quand même un mercato assez réaliste que je suis en train de faire genre des joueurs étrangers il n'y a pas que des français ou des gens ou des personnes qui jouent en lycanique donc les amis il ne me reste plus beaucoup de temps pour le saut français pour Ibrahim Kaur bah c'est bon je suis là ça ne me regarde même pas c'est ça ne va nous servir à rien alors Neewales pour Villalba voilà mais non on ne va pas le prendre on a assez de MC pour les Facundo Caldoso on va le prendre Mgong 8 il n'a pas l'air mauvais du tout je ne le sais pas je le sens bien je ne sais pas pourquoi mais je le sens bien donc hop là aussi il y a l'air d'avoir des joueurs prometteurs là donc Pasadis il est à Chelsea voilà Riccardo Pereira ah ouais lui j'aurais bien aimé l'avoir lui j'aurais acheté bon attendez on va voir vite fait la lycanique 2 là Diallo non lui non plus Pereira Dessa ouais lui il a l'air pas mauvais lui après là il n'y a pas de grand truc non plus aller dernier dernier jour Mercato peut-être avoir un message ouais transfert inacceptable bon on s'en fout on va lâcher donc merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve à la prochaine ben voilà pour une pour le match contre Lens et dans le prochain match on fera Lens Mercato c'est tout parce qu'après chez moi je pense pas qu'on les fasse voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve à la prochaine allez ciao merci d'avoir regardé cette vidéo